... Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 30 janvier 2019 en séance ordinaire de 9h30 à 13h15 sous la présidence de son excellence, M. Rochmar Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour et entendu une communication orale. Délibération. Au titre de l'organisation du travail gouvernemental, Son Excellence M. Christophe-Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre-chef du gouvernement, a donné au ministre les principes et les règles devant régir le travail gouvernemental. Ces éléments doivent permettre aux membres du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du Plan national du développement économique et social PNDS et de concrétiser les engagements pris par le président du FASO. Le Conseil a insulté le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres d'organiser un séminaire gouvernemental élargi au secrétaire général des ministres pour une appropriation de ses règles et principes. Au titre de la réduction du train de vie de l'État, le Conseil a examiné l'état de mise en œuvre des mesures de réduction du train de vie de l'État à prise de 2016 à 2018. Il ressort que les efforts de réduction du train de vie de l'État ont permis la baisse des charges relatives à la gestion du patrimoine roulant de l'État, des économies sur les dépenses de carburant et de lubrifiant, l'amélioration de la gestion des consommations d'eau, d'électricité, de téléphone de l'administration publique. Le Conseil a instruit de poursuivre et d'accélérer les efforts en prenant en compte les conclusions de la Conférence nationale des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents publics de l'État tenus à Ouagadougou du 12 au 14 juin 2018. Des orientations ont été données pour qu'une commission interministérielle propose au Conseil, dans un bref délai, des mesures fortes de réduction du train de vie de l'État et d'amélioration de la gouvernance politique, de la gouvernance publique. Communication orale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État du G5 Sahel le 5 février 2019 à Ouagadougou. Cette session de la Conférence des chefs d'État du G5 Sahel sera précédée par la réunion des experts le 31 janvier et le 1er février 2019 et de la réunion du Conseil des ministres du G5 Sahel le 3 février 2019. Signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, bonsoir.